Donc je suis psychiatre à Marseille et donc je dirige deux centres experts, le centre expert de la dépression résistante et celui de la schizophrénie. Donc c'est les deux pathologies que je vois en priorité mais on a des diagnostics différentiels avec par exemple le trouble bipolaire ou avec d'autres troubles psychiatriques et donc dans notre hôpital de jour on reçoit sur des journées entières en fait des personnes qui ont donc des troubles mentaux sévères et qui ne répondent pas aux traitements conventionnels usuels donc les antidépresseurs dans la dépression par exemple ou les antipsychotiques dans la schizophrénie et donc les questions qui nous sont posées c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à améliorer les maladies de ces patients et quelles sont les propositions que l'on peut faire pour les améliorer. Donc aujourd'hui on parle de l'inflammation et l'inflammation c'est une piste très importante pour comprendre en fait la résistance en fait de certains symptômes à des traitements, on se trompe de cibles et aussi c'est donc une opportunité de développer des traitements pour améliorer les troubles mentaux. Alors inflammation et maladies mentales ça va pas de soi donc comment est-ce qu'on en est arrivé là en fait à faire le lien entre ces deux concepts ? Donc ça a commencé dans les années 90 avec des études chez l'animal donc chez le rat où on montrait en fait que créer une inflammation chez un rongeur généraient en fait un comportement qui a été nommé sickness behavior en anglais ça veut dire le comportement de maladie. Alors c'est quoi le comportement de maladie ? C'est un peu comme nous quand on a une mauvaise grippe donc on a moins d'énergie, on n'a pas forcément envie de voir des gens, on est plutôt irritable, on a une baisse de motivation, on peut même se déprimer et donc tout ceci donc induit quelque chose voilà qui peut traîner et donc avoir un impact sur notre fonctionnement, sur nos relations aux autres, sur notre sommeil, sur tout ça. Et donc en miroir de ça en fait il y a eu l'observation clinique, alors ça c'est quand même très fort, c'est qu'on a eu la preuve expérimentale clinique chez l'être humain, c'est très rare, suffisamment rare pour le souligner, qu'un médicament qui modulait l'inflammation, donc c'est l'interféron qui était prescrit pour l'hépatite C, générait dans plus d'un quart des cas chez les patients des dépressions caractérisées, c'est-à-dire vraiment des dépressions cliniques et donc ça a été la preuve en vie réelle que l'inflammation, donc toutes les mécaniques inflammatoires, pouvaient conduire à l'apparition d'un trouble mental et à l'inverse en fait la résolution de l'inflammation s'accompagnait de la disparition de ce trouble. Alors attention, on n'est bien sûr pas en train de dire que toutes les maladies mentales sont inflammatoires, donc c'est une proportion importante des maladies mentales, donc on pense que ça concerne entre un tiers et deux tiers des patients, ce qui est énorme, et si je dis un tiers à deux tiers donc la fourchette est large, c'est parce que ça dépend de la définition de l'inflammation. Alors il y avait une question sur la première présentation, qu'est-ce qui se passe dans les cellules nerveuses quand c'est de l'inflammation ? Alors ça c'est la question à 1000 euros parce que c'est très compliqué que chez l'être humain, ben en fait on va pas couper des morceaux de cerveau in vivo pour voir ce qui se passe, et en plus le cerveau s'est entouré donc d'une enveloppe imperméable, la barrière hémato-encéphalique, enfin imperméable quand tout va bien, parce qu'elle peut devenir perméable, mais en tout cas c'est très compliqué, même avec de l'imagerie, de savoir ce qui se passe exactement dans le cerveau, donc on développe actuellement des marqueurs de l'inflammation cérébrale, donc je pense au TSPO par exemple, qui est un type de marqueur, et donc ça génère des résultats qui permettent d'avoir des compréhensions de mécanismes, et donc de façon synthétique, parce que donc c'est quand même très très fondamental, et puis du coup c'est pas forcément utile pour la pratique clinique, parce qu'on m'a dit aujourd'hui en fait qu'on voulait des choses pratiques pour la clinique, donc du coup juste pour se faire une idée, pour répondre donc à nos patients quand ils nous posent la question, c'est que donc le cerveau comme tous les organes est bien fait, c'est à dire qu'il a les outils pour répondre à des agressions, parce que finalement l'inflammation c'est une réponse à une agression, qu'elle soit physique comme une plaie, donc dans le cas du cerveau c'est un traumatisme crânien par exemple, un accident de la route, une agression biologique comme une infection, ou, et ça c'est important pour nous en psychiatrie, une agression psychique. Donc ça c'est une question de très importance, c'est que le stress, au sens où on l'entend, le stress de la vie quotidienne, peut générer de l'inflammation directement par un circuit qui se passe donc au niveau du cerveau, donc il y a un traitement de l'information, un déclenchement de ce qu'on appelle l'axe du stress, donc à partir du cerveau, donc augmentation via l'axe hypothalamo-hypophysaire du cortisol, le cortisol augmente et il est démontré maintenant que l'augmentation du cortisol entraîne une augmentation de la perméabilité de l'intestin. Donc vous voyez déjà que là on a une première boucle qui est bouclée déjà entre intestin et cerveau. Ça c'est une des origines de l'inflammation, tout ne vient pas uniquement de l'intestin, même si effectivement nous on a la même observation que le professeur Bursin, c'est que le microbiote joue un rôle très important probablement dans beaucoup de maladies psychiatriques, un rôle qui est sous-estimable. Ça ne veut pas dire par contre que c'est l'origine de toutes les maladies psychiatriques et qu'en soignant le microbiote on va soigner toutes les maladies psychiatriques, mais en tout cas ça joue un rôle vraiment probablement sous-estimé et ça on développe la recherche là-dessus. Donc quand les choses se passent normalement dans la physiologie, le cerveau répond à cette agression par une inflammation, donc c'est l'activation d'un complexe qu'on appelle l'inflammasome qui peut être activé par plusieurs types de molécules et du coup il y a différentes réactions en fonction des différentes sources de l'inflammation, donc je ne vais pas rentrer dans ce détail là. Nous, par exemple, on sait que IL1 qui a une interleukine parmi les autres, donc active l'inflammasome, mais il peut y avoir une activation par d'autres agents, du stress oxydatif, plein de choses, et le cerveau en fait est capable d'activer donc des voies qui vont le protéger, augmenter la plasticité du cerveau et faire que le cerveau va se rétablir. Et puis dans certaines conditions qui sont pathologiques que vous voyez à droite en fait, et bien ça ne se passe pas comme ça devrait. Alors pour plusieurs raisons, c'est soit que l'inflammation est trop forte et donc le cerveau est dépassé, soit qu'elle est trop prolongée et donc même à bas grade, donc ça c'est ce que vous voyez ici, l'inflammation de bas grade prolongée en fait, accélère le vieillissement. C'est ce qu'on appelle l'inflammaging, l'inflammation liée, le vieillissement lié à l'inflammation. Et ça, c'est quelque chose d'assez important en fait parce qu'en psychiatrie finalement, plus on avance dans les connaissances et plus on se dit que finalement, avoir une maladie mentale, c'est un peu comme avoir un vieillissement accéléré de notre organisme. Alors on a parlé des télomères tout à l'heure, du raccourcissement donc du cycle des télomères. Et effectivement, on se rend compte quand on regarde les paramètres physiques de nos patients psychiatriques qui ont des troubles mentaux, et bien que c'est un peu comme quand on montre les données par exemple de cardiologie de nos patients à des cardiologues et ils nous disent mais quel âge en moyenne ont vos patients ? On leur répond 32 ans et ils nous répondent mais ça c'est des données qui correspondent chez nous à des personnes de 55 ou 60 ans. Donc on a parlé du syndrome métabolique et le syndrome métabolique, c'est quelque chose d'hyper fréquent en psychiatrie. Alors pour tout un tas de raisons, parce qu'il y a des mauvaises conditions alimentaires et aussi parce que nos médicaments en fait peuvent moduler la prise de poids. Je pense aux antipsychotiques de seconde génération mais pas que, certains antidépresseurs peuvent faire prendre du poids, certains régulateurs d'humeur aussi. Et donc on est encore en train d'explorer les mécanismes par lesquels passent ces modulations de l'appétit. Il y a aussi le fait que la diminution de la sérotonine dans le cerveau augmente l'appétence pour le sucre. Et ça c'est un symptôme qu'on retrouve très fréquemment, c'est quasiment un des symptômes qui conduisent au diagnostic, même si ce n'est pas un symptôme indispensable, il n'est pas dans les critères du DSM. Mais donc en tout cas, chez les patients qui ont des dépressions caractérisées, on a souvent une augmentation de l'appétence pour le sucre et en particulier en fin de journée. Et ça, ça peut conduire aussi à la prise de poids. Et ça, ça va altérer le fonctionnement du cerveau. C'est-à-dire que l'inflammation générale va altérer le fonctionnement du cerveau. Alors comment ça se passe ? Il faut avoir conscience que quand l'inflammation s'active dans le cerveau, donc si elle est aiguë et transitoire et modérée, il n'y a pas de problème. Et par contre, si elle commence à devenir prolongée, il y a des cascades qui s'activent. Et parmi ces cascades, il y en a une qui va court-circuiter, par exemple, le tryptophan. Le tryptophan, c'est un acide abiné qui est précurseur de la sérotonine. Donc, la sérotonine, on dit l'hormone du bien-être, entre guillemets. Donc, le cerveau est rempli de circuits de sérotonine et de noradrénaline. Et quasiment tous les antidépresseurs agissent en augmentant la sérotonine et ou la noradrénaline dans la fente synaptique, en inhibant la recapture. Et en fait, on a un problème actuellement en psychiatrie, c'est que toutes les dépressions ne répondent pas aux antidépresseurs. Et une des explications à ça, en fait, c'est que certaines dépressions ont des facteurs d'entretien. Et parmi ceux-là, il y a l'inflammation, qu'on trouve même dans le sang, lorsqu'on parle de l'inflammation générale périphérique. Donc, nous, on utilise comme marqueur la CRP ultrasensible qui a été présentée par Milena, parce qu'elle est remboursée. Il faut bien préciser ultrasensible sur l'ordonnance, parce que sinon, avec la CRP normale, on ne détecte pas les inflammations de Bagrade. Et puis, on ne peut pas utiliser les autres marqueurs qui ont été évoqués pour les raisons qui ont été évoquées, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas remboursés, pas disponibles, l'IL-6, par exemple, alors que ça pourrait être intéressant. Et ça, c'est quand même assez dommage. Et donc, pour l'instant, on s'en limite, là, en fait, à la CRP comme marqueur. Alors après, la question, c'est quel est le seuil qu'on va retenir ? Et donc là, il y a débat. En fait, dans la plupart des études, c'est un seuil à 3 mg par millilitre. 3 mg par dix, pardon. Et on a publié l'étude, en fait, dans la schizophrénie, où on voit, en fait, que les patients qui sont entre 1 et 3 mg, ils ont déjà, en fait, des marqueurs psychiatriques d'inflammation comparés à ceux qui n'ont pas d'inflammation du tout, c'est-à-dire une CRP indétectable. Donc, on en est à se demander, en fait, si une CRP détectable, c'est déjà pas un signe d'inflammation périphérique. Et en fait, ça, ça vient des données des États-Unis de l'Association américaine de cardiologie au début des années 2000 qui classaient déjà les patients entre 1 et 3 mg comme à risque intermédiaire de risque cardiovasculaire. Ça veut dire qu'avoir une CRP entre 1 et 3 mg, c'est un facteur de risque de faire un infarctus ou un AVC. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas le traiter par le mépris, en fait, quand on a ça, parce que moi, je vois tous les jours des patients qui ont eu des CRP entre 1 et 3 mg, voire entre 3 et 5, d'ailleurs, et où il ne s'est absolument rien passé en termes d'intervention, ni même, on a dit aux patients, il n'y a pas de problème. Donc, ça, on va y revenir pour voir après ce qu'on peut proposer en pratique quand on est face à ça. Alors, la question qui m'était posée, c'est quelle est la place de l'inflammation dans le traitement de la dépression ? Et donc, je vous ai présenté les données les plus solides et les plus récentes dans le domaine. Alors, je suis désolé, ça donne des diapos qui sont un peu indigestes, mais c'est les données de la science. Et puis, c'est difficile de rendre des chiffres sexys. Et puis, moi, je n'ai pas d'image pour illustrer les maladies mentales non plus. Ou alors, c'est des images qui sont déprimantes. Donc, du coup, là, dans cette méta-analyse, en fait, qui fait référence dans le domaine, il y avait donc 14 essais qui testaient, en fait, l'ajout d'anti-inflammatoires dans le traitement de la dépression. Et donc, plus de 6000 participants. Donc, vous voyez que c'est des données qui sont quand même robustes et qui montraient, en fait, qu'un anti-inflammatoire en particulier, qui est le CD-Coxyb, c'est un anti-Cox-2. Alors, il y a les cycles oxygénases 1 et 2. La Cox-1, en fait, elle est active en permanence dans le corps. Et la Cox-2, c'est celle qui s'active en phase d'inflammation, donc en condition d'inflammation. Et donc, le CD-Coxyb, en fait, montrait une efficacité dans l'amélioration des symptômes de dépression. Et quand on regardait le taux de rémission, l'odraso passait à quasiment 8, ce qui est énorme. Donc, on a quand même un argument, quand on est face à des dépressions résistantes, pour suggérer que ça pourrait être intéressant d'utiliser le CD-Coxyb. Alors, attention, le CD-Coxyb n'a pas d'AMM dans cette indication, donc il faut être très prudent. Et puis, l'autre chose, c'est que ces études, souvent, ne prenaient pas en compte le statut inflammatoire de base, c'est-à-dire que c'était pour les patients tout venant. Et donc, il y a une étude en 2010 que je n'ai pas présentée ici, mais en tout cas, qui avait vraiment donné beaucoup d'espoir, qui regardait, en fait, chez les patients qui avaient une CRP au-dessus de 5, l'effet de l'anti-inflammatoire qui était testé. Et l'effet était trois fois supérieur à celui des antidépresseurs classiques conventionnels. Donc, évidemment, intuitivement, on peut se dire qu'il y a quand même plus de chances que les anti-inflammatoires soient efficaces chez les gens qui ont des problèmes d'inflammation. Et donc, on reste sur cette question. Quelle est la définition consensuelle de l'inflammation ? Et pour l'instant, il n'y a pas de consensus. Ensuite, si on va du côté psychiatrique, c'est très intéressant de regarder qu'il y a des liens entre l'inflammation et la réponse aux antidépresseurs, par exemple. Donc, en fait, là, c'était une méta-analyse très récemment publiée, vous voyez, 2021, qui montrait que d'avoir des taux d'interleukin-8 anormaux prédisaient la réponse aux antidépresseurs. Et que les répondeurs aux antidépresseurs avaient des niveaux de TNF diminués. Donc, ça veut dire qu'il y a des liens, en fait, entre l'inflammation et l'action directe des antidépresseurs. Alors, on ne sait pas exactement ce qui se passe, quels sont les liens exactement, mais ça se passe très probablement au niveau du cerveau, on le pense. Et donc, là où on pensait auparavant que les antidépresseurs agissaient par l'augmentation de la sérotonine, par exemple, eh bien, peut-être que les antidépresseurs pourraient, en fait, agir aussi par une amélioration de l'inflammation chez certains patients. Alors, on m'a demandé quelles étaient les autres maladies mentales concernées. J'ai envie de répondre quasiment toutes, parce qu'en fait, l'inflammation, on se rend compte que c'est très transversal et que finalement, c'est assez rare chez les maladies chroniques, j'entends. Donc, je ne parle pas des maladies aigües, mais les maladies chroniques, c'est assez rare de trouver des maladies, finalement, où l'inflammation n'a absolument aucun rôle. Pourquoi ? Parce que l'inflammation, du coup, ça concerne le corps entier. On parle du système immunitaire et que tous les organes sont interconnectés. Et donc, les maladies, en fait, qui vont avoir un impact sur le système immunitaire vont aussi, en miroir, en fait, avoir un retour du système immunitaire sur le devenir de ces maladies. Et je pense notamment à des médiateurs qui sont, par exemple, le syndrome métabolique dont on a parlé avec Milena. Donc, dans cette étude, on ne va pas explorer tous les chiffres en détail, mais ce qu'on peut retenir, c'est que, aussi bien dans la dépression que dans le trouble bipolaire ou dans la schizophrénie, et qu'on soit en phase aiguë ou en phase chronique, on retrouve des perturbations de l'inflammation. Et donc là, vous avez les marqueurs que vous voyez ici, IL-6, TNF, Récepteur A2. Donc, moi, je ne rentre pas dans les détails parce que finalement, ça, par contre, nous, on ne se sert pas vraiment en clinique. Mais en tout cas, on peut retenir finalement que dans les trois grands troubles manteau sévère, parce que la dépression, c'est 10 % des Français qui sont en dépression caractérisée à l'instant T. Ça veut dire qu'en ce moment, il y a 10 % des Français qui ont une dépression caractérisée. La schizophrénie, c'est 500 000 personnes en France. Et le trouble bipolaire, on dit que c'est 2 à 3 % de la population. Donc, vous voyez que ça représente un grand nombre de personnes qui ont des troubles psychiatriques. Et en fait, comme il y a l'étiquette psychiatrie, souvent, en fait, on ne va pas du tout aller regarder ce qui se passe du côté du soma, du corps, parce que beaucoup encore de personnes font la césure entre le corps et l'esprit, alors qu'en psychiatrie, maintenant, nous, on est quasiment tous devenus spinosistes, monistes, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de différence entre le corps et l'esprit. Ici, les données concernant la place de l'alimentation dans le traitement de la dépression. Parce qu'on a vu avec Milena juste avant que l'alimentation a un rôle primordial dans l'amélioration de l'inflammation. Et ça, on le retrouve en psychiatrie dans la dépression. Donc, maintenant, ça, c'est hyper béton. En fait, déjà en 2018, on avait une première méta-analyse de Montpellier qui montrait que le régime méditerranéen était protecteur de la dépression. Alors, j'insiste sur protecteur, ça veut dire que c'est en préventif. Les personnes qui étaient observantes du régime méditerranéen déclenchaient moins de dépression que celles qui avaient un régime occidental. Et aussi en curatif, ça veut dire que changer son alimentation améliore les symptômes de la dépression. Et ça, c'est un bouleversement de paradigme qui est très difficile, en fait, à mettre en place dans la pratique quotidienne. Alors, je donne un exemple. En fait, il y avait l'émission Enquête de santé qui avait été diffusée l'année dernière. Et il y avait en fait sur le plateau une médecin généraliste. Et quand, dans le reportage, en fait, on présentait les données que je suis en train de vous présenter, sa réaction, ça a été de dire, je me vois mal dire à un patient dépressif qu'il va falloir changer ce qu'il met dans son assiette. Et ça, pour moi, c'est vraiment effectivement une forte résistance conceptuelle. Alors, il est vrai qu'en pratique clinique, j'ai déjà eu une patiente qui s'est effondrée en larmes en me disant « Vous voulez m'enlever mon chocolat ? C'est la dernière chose qui me reste. C'est le dernier plaisir qui me reste. » Donc là, on n'est pas en train de parler de se priver de plaisir. Parce qu'en plus, le problème dans la dépression, c'est qu'il y a beaucoup de dépressions anédoniques. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau du cerveau, dans l'inflammation, mais même en dehors de l'inflammation, en fait, il y a aussi une altération des circuits de la dopamine, en fait, centraux. Et les antidépresseurs n'agissent pas sur la dopamine, sauf un qui est le bupropion, qui n'est pas remboursé. En fait, il a l'indication dans le sevrage tabagique. Et donc ça, c'est très problématique parce que c'est très cher. Et du coup, on a un problème autour de ces dépressions dopaminergiques qui ne répondent pas aux antidépresseurs. Et donc, dans le traitement de la dépression, il y a la stimulation des plaisirs. Et on sait que le premier plaisir, c'est le sucre. Donc du coup, il y a comme ça un truc un peu compliqué autour de la prise de plaisir et en même temps de ne pas faire n'importe quoi sur le plan de l'alimentation. Et donc là, dans cette dernière méta-analyse, alors là, pour le coup, il ne confirmait pas le régime méditerranéen. Donc ça veut dire quand même qu'il y a des données en fonction des critères d'inclusion, des études, qui font que là, ça ne sortait pas. Mais par contre, le point commun de toutes les études qui regardent l'alimentation et la dépression, c'est que moins on consomme de produits inflammatoires, donc Milena vous les a présentés, tout ce qui est ultra transformé, tout ce qui est frit, tout ce qui est bourré de graisse, de sucre saturé, augmente le risque de dépression. Et à l'inverse, en fait, la consommation de légumes verts et de fruits diminue le risque de dépression. Donc ça, maintenant, c'est quelque chose qui est absolument béton dans les données scientifiques. Alors, il n'y a pas que l'alimentation parce qu'il y a la question de l'activité physique aussi, puisqu'il y a ce qu'on fait rentrer dans son corps et puis il y a ce qu'on dépense aussi en termes d'énergie. Et donc ça aussi, on l'oublie un peu trop souvent. Dans les recommandations de la HES, par exemple, de 2017, il y a une ligne sur le mode de vie. Il y a en tout début de la prise en charge de la dépression, il va falloir regarder et explorer avec le patient son mode de vie. Et ça s'arrête là. Il n'y a aucun détail, aucun chiffre, aucune recommandation précise. Et là, maintenant, on sait que sur l'activité physique, les recommandations, c'est au moins 150 minutes d'activité modérée par semaine. Et l'activité intense compte pour 2. C'est-à-dire que 15 minutes d'activité intense, ça vaut pour 30 minutes d'activité modérée. Alors là où tout le monde ne s'entend pas, c'est la définition de l'activité modérée. Il y a des gens pour qui faire le ménage, c'est de l'activité modérée. D'autres pour qui c'est de l'activité légère et ça ne rentre pas dans les critères. Donc là, il n'y a pas de consensus autour de ça. Par contre, ce qui est très solide, c'est que faire de l'activité physique améliore la dépression et prévient aussi la dépression. Alors après, on va dire oui, mais c'est compliqué quand on est dépressif de se mettre au sport parce qu'on manque de motivation, c'est sûr. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des psychothérapies, donc des thérapies cognitives et comportementales par exemple, qui vont consister à faire ce qu'on appelle de l'activation comportementale, c'est-à-dire commencer par des programmes de petits pas, donc très progressifs, à réinstaurer l'activité physique dans la routine quotidienne. On ne va pas demander tout de suite à un patient dépressif d'aller courir un marathon. Alors, quelque chose qui est assez peu connu en épidémiologie, c'est que autant on connaît bien les liens entre l'alcool et la dépression, autant on parle très très peu du tabac, donc je tenais à en parler ici, parce que dans le mode de vie, il y a aussi ce qu'on consomme, toutes les molécules qu'on fait rentrer dans notre corps, et donc Milena a parlé des additifs alimentaires par exemple, qui peuvent être très nocifs, et bien il y a donc des molécules extrêmement nocifs qui rentrent par le biais du tabac, et ça, ça augmente le risque de dépression, et ça peut entretenir aussi la dépression. Et on voit qu'on a énormément de mal à faire arrêter le tabac dans les populations psychiatriques en général, et dépressifs en particulier, mais on voit aussi que beaucoup de psychiatres considèrent que ce n'est pas dans leur job de s'occuper du tabac, que ça c'est pour les addicts ou les médecins généralistes. Donc ça, c'est déjà un débat où s'arrête le rôle de chacun, et qui doit prendre ça en charge, parce qu'on a une représentation que ça va être difficile, et que le patient n'a pas envie d'en entendre forcément parler, et que ça peut nuire à l'alliance thérapeutique par exemple. Et puis l'autre chose surtout qu'on constate, c'est que les moyens d'arrêter le tabac ne sont pas souvent proposés aux patients, c'est-à-dire vraiment les substituts nicotiniques, et faire la différence entre les différents substituts nicotiniques. Je pense aux sprays de nicotine par exemple, qui peuvent être plus efficaces que des patchs, parce que certains patients ont besoin d'un bonus en fait de nicotine, s'ils sont très dépendants à la nicotine. Et puis je pense à la varénicline, qui malheureusement est actuellement en retrait de marché à cause d'un problème de rappel de l'eau du laboratoire depuis le mois de juillet, et qui est un médicament très efficace, et dont on se servait beaucoup pour aider les patients en sevrage. Et on sait que quand on applique ces deux stratégies, on est entre 70 et 100 % de réussite dans les études, si on combine ça à la partie thérapie comportementale. Donc c'est des chiffres quand même qui sont plutôt encourageants, et on voit là pour le coup que les soignants parfois sont plus défaitistes que les patients, en tout cas on sait que ça vaut la peine d'en parler aux patients, et d'y revenir plus tard si ce n'est pas le moment, mais en tout cas de dire qu'il y a des moyens concrets, ce que vous voulez essayer. Alors on a beaucoup parlé des oméga-3, et à juste titre, parce que les oméga-3 c'est un peu les compléments alimentaires à tout faire de la santé, donc à mon sens, moi je rejoins Milena, je recommande en fait à tout le monde, et pas qu'à mes patients, même j'offre des boîtes d'oméga-3 à ma famille à Noël. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on regarde les recommandations alimentaires, on sait qu'il faudrait avoir dans l'idéal 2 g d'apport d'oméga-3 par jour, et qu'on est en moyenne à 600 mg par jour en France. Et c'était des études qui étaient faites chez les Français, dites en bonne santé, c'est-à-dire sans maladie identifiée. Donc ça veut dire que même chez des personnes qui n'ont pas de maladie, on a déjà un déficit des carences d'apport, et encore on n'est pas les pires, parce que les pires, c'est les Anglais qui sont à 100 mg par jour, parce qu'ils ont des problèmes de produits frais. Et les oméga-3, en fait, la grande ambiguïté, c'est que d'un côté, on a un message qui nous dit, consommer des produits riches en oméga-3, et qu'en fait, les produits les plus riches en oméga-3 sont des poissons gras, et que ces poissons gras ont un risque d'intoxication au mercure. Donc ça, c'est l'ANSES qui nous le dit. L'ANSES, l'Agence de sécurité alimentaire, nous dit pas plus d'une portion de poissons gras par semaine et de deux portions de poissons. Donc du coup, ça veut dire que ce n'est pas possible techniquement d'avoir des apports d'oméga-3 en grande quantité. Alors après, on en trouve dans les noix, mais en fait, c'est de là et là. Et en fait, dans les oméga-3 alimentaires, il y a une partie des oméga-3 dont on ne sait pas le taux de conversion, et ça, ça varie d'une personne à l'autre. Et ça, c'est problématique, ça veut dire qu'on sait ce qu'on absorbe, mais on ne sait pas ce qui passe concrètement dans le corps et en particulier dans le cerveau. Donc au final, en fait, quand j'ai résolu le problème, je prends des compliments d'oméga-3. Et donc dans la dépression, autre chose qui est très important à savoir, parce qu'en fait, il y a des personnes qui disent que ça ne marche pas, les oméga-3. Oui, mais attention, il faut regarder les doses, parce que ce qui marche en fait, en termes de doses, Milena en a parlé, c'est l'EPA, donc l'acide eicosapentaenoï, qui est plus efficace que le DHA dans la dépression. Par contre, dans l'anxiété, c'est l'inverse. Et donc, en pratique, l'ordonnance pratique, c'est plus d'un gramme d'EPA par jour et plus de 400 mg de DHA par jour. Donc en pratique, c'est choisir des compléments alimentaires qui sont un peu plus riches en EPA qu'en DHA et prendre des quantités. Alors souvent, attention, parce que sur les boîtes, la posologie recommandée est inférieure à celle-ci. Donc du coup, après la question, c'est pendant combien de temps il faut prendre ça ? Et là, il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites suffisamment longtemps pour répondre à ces questions. Mais logiquement, on se dit que si les oméga-3 viennent combler un déficit qui était là au préalable, notamment une carence alimentaire, à priori, on est parti sur du long cours. Après, la question, c'est la posologie. Et là, on n'a pas d'études qui répondent à cette question de savoir si ensuite il faut une posologie d'entretien et si oui, laquelle. Donc là, on a beaucoup de méta-analyses maintenant qui montrent l'efficacité des oméga-3 dans la dépression. Vous voyez plus de 6000 participants dans la dernière méta-analyse. C'est efficace aussi dans les dépressions périnatales. Donc, on parle beaucoup en ce moment de la dépression du postpartum et périnatal plus généralement. Par contre, là, il y avait une forte hétérogénité entre les études. Et ça, c'est normal parce qu'en fait, on a le même problème que pour l'inflammation de façon générale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas doser les oméga-3 en pratique clinique. Donc, on ne peut pas identifier les patients qui ont des carences en oméga-3. Dans certaines études de recherche, on regarde les oméga-3 érythrocytaires, mais ça ne se fait pas, nous, dans notre laboratoire, par exemple, à la PHM. Donc, on ne peut pas cibler certains patients en disant « Là, il y a cette carence, donc on va la supplémenter ». Donc, en pratique, on supplémente tout le monde. Et en faisant l'hypothèse aussi que les oméga-3 ne sont pas seulement efficaces sur la dépression, mais aussi sur les autres paramètres qu'on a vus, et notamment les paramètres métaboliques qui sont quand même très fréquents chez les patients psychiatriques. Donc, les oméga-3 sont efficaces, eux, en traitement de la dépression et de l'anxiété, parce qu'il y a aussi l'anxiété. Par contre, pas en prévention. Donc, ça, c'est quelque chose d'important, parce que aussi, souvent, dans la communication, on voit des études apparaître en disant « Les oméga-3 ne sont pas efficaces », mais il faut regarder si on parle de la prévention ou du côté curatif. Donc, en prévention, par contre, il n'y a pas de preuve d'efficacité des oméga-3. Alors, comme on m'a posé la question « Quels compléments alimentaires utiliser en pratique courante ? », en fait, j'en ai cité quelques-uns. Alors, je ne pouvais pas tous les citer, là aussi, à faute de temps, mais j'ai cité ceux que j'utilise le plus fréquemment dans ma pratique, dans mes recommandations, et qui sont basés sur des preuves scientifiques que je vous présente ici. Donc, le zinc, en supplémentation, a prouvé son efficacité dans la dépression. C'est quelque chose qui n'est pas très connu. Alors, par contre, bon, il y a assez peu d'études quand même. Donc, 5 essais contrôlés randomisés, mais bon, c'est quand même 5 essais contrôlés randomisés. Et le zinc, vous le savez, a un impact sur l'immunité. Donc, une supplémentation en zinc peut être recommandée. Je vois que je vais terminer rapidement, c'est ça ? J'ai dépassé mon temps. Donc, je termine. On a beaucoup parlé de la vitamine D auparavant. La vitamine D est un modulateur de l'inflammation. Et donc, une supplémentation quotidienne en vitamine D peut améliorer les symptômes de dépression. Et notamment pendant l'hiver, puisqu'on pense qu'il y a des dépressions saisonnières qui peuvent être liées à des carences en vitamine D. Sachant que la carence en vitamine D, c'est 27% de la population psychiatrique. Donc, c'est énorme. C'est la plus fréquente des carences en vitamine. Donc, on peut même recommander parfois la supplémentation sans test de vitamine D, qui n'est pas toujours remboursée. Et si on prend les posologies recommandées, il n'y a pas de risque d'intoxication. Ensuite, il y a la curcumine dont tu as parlé, Mylena. Donc, je vais passer rapidement dessus ce qu'on en a déjà parlé, mais donc de bien l'associer à la pipirine, par exemple, pour améliorer son efficacité, pour son absorption. Et puis, c'est important que je termine sur cette dernière étude, qui est une méta-analyse qui prouve l'efficacité des probiotiques dans la dépression. Donc ça, c'est très important parce qu'on a beaucoup parlé du microbiote intestinal. Et maintenant, on a trois méta-analyse. Je vous ai présenté une des trois, mais trois méta-analyses maintenant, qui montrent l'efficacité des probiotiques dans le traitement de la dépression, avec évidemment tout l'axe intestin-cerveau qui pourrait rentrer en jeu. Mais comme ce n'était pas le sujet précisément de la présentation d'aujourd'hui, je suis passé là-dessus. Mais bien sûr, je serais ravi d'en parler s'il y a des questions. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.